Colombe, mon impureté Chorachorim 5 2.2 Et Abraham l'appelait toujours ma sœur car il s'était attaché à elle et ils ne furent jamais séparés. 350 En fin de compte, il est écrit, et pourtant, elle est bien ma sœur, elle est la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère Béréchit 20h12. Il demande, était-ce vraiment le cas ? N'était-elle pas la fille de Haran ? Et il répond, tout ce qu'il a dit était une référence à la Chéchina. Elle est ma sœur, qu'il a dit au début et similaire à, dit à la sagesse, tu es ma sœur. Et il a conclu, et pourtant, en effet, que signifiait ? Il élargit l'explication avec, elle est ma sœur, la fille de mon père, ce qui signifie que le Chéchina est une fille de la Choma supérieure, qui est le Abba supérieur et Emma, les deux sont appelés Abba. C'est pourquoi la Chéchina est appelée sa sœur et sa sagesse, mais pas, comme indiqué dans le paragraphe précédent, la fille de ma mère. Ce qui signifie que ma mère est tirée de l'endroit où tout commence et où tout est caché, qui est Harry Campin. D'Harry Campin, on tire le secret de la Bina qui revient pour devenir la Choma. Bina devient enclavée par Israël Saba et Tenuva, collectivement appelée Emma. Ainsi, la Chéchina ici n'est pas une fille, mais plutôt une mère elle-même, car elle l'enveloppe. Par conséquent, parce qu'elle est l'aspect de la gauche, du côté de la mère, elle est devenue ma femme dans la tendresse et l'affection exprimée dans le verset et sa main droite m'embrasse Choracharim 8.3. Elle désire ardemment les chassadim de la droite, afin que société anonyme Choma puisse être enveloppée par les chassadim. Tout ceci est conforme au secret de la sagesse. 351 Venez et voyez, lorsqu'ils descendirent pour la première fois en Égypte, il dit, elle est ma sœur afin de s'attacher à la foi. C'est pourquoi il a appelé ma sœur, afin qu'ils ne se trompent pas et ne suivent pas ses grades en dehors de la sainteté. Ainsi, ici aussi, avec Avimelech, il dit ma sœur afin de ne pas être détournée de la vraie foi. 352 C'est qu'Avimelech et tous les habitants du pays suivaient l'idolâtrie, tandis qu'Avraham s'attachait à la foi. C'est pourquoi, lorsqu'il y entra, il dit du Chéchina, c'est ma sœur. Tout comme une sœur ne peut jamais être séparée d'un frère, ici aussi, Avraham était attaché à la Chéchina d'une manière telle qu'il ne pouvait jamais être séparé. Bien qu'une femme puisse être séparée de son mari, une sœur ne peut jamais être séparée de son frère, car deux frères et sœurs ne peuvent jamais être séparés. 353 C'est ainsi qu'Avraham dit, elle est ma sœur. Tout le monde était enthousiaste à l'idée de courir après et d'adorer les lumières des étoiles et des constellations, mais Avraham s'attacha à la foi et dit à propos de la Chéchina, elle est ma sœur, et nous ne serons jamais séparés l'un de l'autre. Vous pouvez déduire ceci des mots, et pour sa sœur une vierge veilliquera à 21.3, ce qui a été dit à propos du prêtre, mais qui signifie le lieu où réside Avraham, qui est le colonne droit et l'âge. La Chéchina est appelée Société Anonyme Sœur Vierge parce que, sous l'aspect du côté droit, la Chéchina est appelée à la fois une sœur et une fille. 354 Il est écrit, « Tu craindras Hachem, ton Elohim, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom de Varim 10.20 » Cette phrase a déjà été expliquée, mais néanmoins, venez et regardez. Il n'est pas écrit, « Hachem, Hachem, ton Elohim tu auras peur », en utilisant le cas d'actif, mais seulement craint, et « Hachem ». Que signifie donc le particule accusatif fait ? Il se réfère au premier degré des dix séphirotes, en comptant vers le haut, à savoir la Nugva, qui est la région de la crainte du sein, béni soit-il. Par conséquent, il est écrit, « Tu craindras, parce que là, dans la Nugva, une personne doit craindre son maître, car elle représente le jugement. » Et lui, « Hêbe, Hôte, tu serviras fait allusion au grade supérieur, à savoir Eusodes et Rampin, qui réside au-dessus de ce grade inférieur, qui est le Nugva, et ils ne sont jamais séparés l'un de l'autre. » Ces deux mots, « Hêbe, Hôte, lui, s'attachent l'un à l'autre et ne sont jamais séparés. » Alors il demande, « Que signifie Hôte ? » Et il répond, « C'est la région de la Sainte Alliance, un signe éternel, Hêbe, Hôte, qui se réfère à Eusodes, car on ne rend pas de culte dans elle, qui ne relève pas du service, mais de la crainte. » Mais le service est au-dessus de Eusodes et Rampin, qui est nommé Hôteau. Et c'est pourquoi il est écrit, « Lui, Hêbe, Hôteau, tu serviras. » 356 La phrase « Et tu t'attacheras » lui fait référence à la région où se produit l'attachement, qui est le centre du corps, c'est-à-dire dans la colonne centrale, qui est différente et se trouve entre les deux bras, qui sont Z et Gura, qui représentent les deux colonnes, gauche et droite. Les mots et jurent, « Hêbe, Tishava », par son nom font référence à la septième, « Hêbe, Tishava », région parmi les grades, à savoir la Nugva, qui est liée au secret du Shabbat. Et ceci est appris du verset, « Et David le roi, que je leur susciterai » Irméia 32.9. 357 C'est ainsi qu'Abraham s'est attaché à la foi. C'est une allusion au secret du Chéchina au grade de sœur, quand il descendit en Égypte et quand il alla au pays des Philistins. Cela ressemble à une personne qui prévoit de descendre dans un puits profond, mais qui a peur de ne pas pouvoir en ressortir. Que fait-elle ? Il entache une corde au-dessus de la fosse et se dit, « Maintenant que j'ai fait ce nœud, je vais entrer dans la fosse. » De la même manière, avant qu'Abraham ne parte en Égypte, il s'est sécurisé avec le nœud de la foi. Ce n'est qu'après l'avoir sécurisé qu'il se rendit en Égypte. 358 Et il fit de même lorsqu'il entra dans le pays des Philistins. C'est pourquoi il est écrit, « La langue de la vérité est établie pour toujours, mais la langue du mensonge n'est que pour un moment. » Cela s'applique à Avi Moloch, qui a dit, « Dans l'intégrité de mon cœur et l'innocence de mes mains, j'ai fait cela » Bereshit 22.5 Mais Elohim lui répondit en disant, « Je sais que tu as fait cela dans la simplicité de ton cœur » Ibidem 6. Il n'a pas dit, « Et l'innocence de tes mains, comme l'a prétendu Avi Moloch. » Ainsi, Avi Moloch a menti. Lorsqu'il a dit, « Et l'innocence de mes mains, et c'est pourquoi il est écrit de lui, mais la langue mensongère ne dure qu'un instant. » 359 Maintenant, rendez à cet homme sa femme, car il est un prophète Bereshit 22.7 Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset « Il protège les pieds de ses pieux » Eb. Shazidav Ikmuel 2.9 Shazidav s'écrit sans la lettre Yehud, ce qui indique que le verset s'applique à un seul homme pieux. Il s'agit d'Avraham, qui est toujours protégé par le Saint, béni soit-il, car il n'a jamais retiré sa protection sur lui. Il est écrit, « Il garde les pieds car les pieds font allusion à la femme d'Avraham, avec laquelle, pour la protéger, le Saint, béni soit-il, a envoyé sa chéchina. » 360 Une autre explication du verset, « Il garde les pieds de ses pieux » et que Shazidav est écrit sans la lettre Yehud, qui implique un. Ce dernier était Avraham, qui était toujours accompagné par le Saint, béni soit-il, afin que personne ne puisse lui faire du mal. Point et les méchants se tairont dans les ténèbres. Fait référence au roi que le Saint, béni soit-il, avait tué pendant la nuit où Avraham les poursuivait. 361 Par conséquent, il est écrit, « Se taira dans les ténèbres, ce qui signifie la nuit, c'est-à-dire la Nugva. » Abraham poursuivit les rois, et la nuit, en s'unissant aux ténèbres, tua les rois. Ainsi, il est écrit, « Et il se divisa contre eux, lui et ses serviteurs, pendant la nuit, lit. » Et la nuit se divisa sur eux, et les frappa Béréchit 14h15. Par conséquent, la phrase et la nuit se divisa sur eux fait référence au Saint, béni soit-il, qui sépara le jugement de la miséricorde, afin de venger Avraham. Ainsi, il est écrit, « Et les méchants se taisent dans les ténèbres, et, il, les a frappés. » Il aurait dû être écrit, « Et, ils, les ont frappés » au pluriel, parce qu'Avraham et ses serviteurs les ont frappés. Mais bien sûr, c'est le Saint, béni soit-il, qui les a réellement battus, car la force ne fait pas le poids Ishmuel 2.9, car il était seul avec Elieuzir. La valeur numérique d'Elieuzir est 318 et Avraham avait 318 serviteurs, qui sont mentionnés dans les Écritures. 362 Rabbi Etchak a dit, « Mais nous avons appris que lorsque le mal est attendu, une personne ne doit pas dépendre d'un miracle pour la sauver. Et il n'y a pas d'endroit plus dangereux que celui dans lequel Avraham a poursuivi les quatre rois pour leur faire la guerre. Pourquoi, alors, a-t-il compté sur un miracle pour se produire ? » Rabbi Yehuda a répondu, « Avraham ne s'est pas mis en route avec l'intention de faire la guerre, et il n'a pas compté sur la survenue d'un miracle. Il a plutôt quitté sa maison en raison de la détresse de Lot, qu'il prévoyait de rançonner. Et de libérer. Et s'il n'avait pas pu le libérer, il serait mort avec lui en captivité. Mais dès qu'il commença son voyage, il vit la Chéchina brillée devant lui et des armées d'angels entourés. À ce moment-là, il se mit à les poursuivre tandis que le Saint, béni soit-il, les tuait. C'est pourquoi il est écrit, et les méchants se taisent dans les ténèbres. 363 Rabbi Shimon a dit, « Il y a un secret caché dans le verset, il garde les pieds de son pieux, qui est Avraham. » Quand Avraham partit faire la guerre au roi, Hitchak le rejoignit, et ils sont tombés devant lui. Si Hitchak ne s'était pas joint à Avraham, il n'aurait pas pu les tuer, comme il est écrit, et les méchants se taisent dans les ténèbres. Point par la force nul ne prévaudra. Même si la force repose toujours sur la droite, qui est Avraham, si la droite n'était pas incluse dans la gauche, qui est Hitchak, alors les rois n'auraient pas reculé devant lui. 364 Une autre explication du verset « Il garde les pieds de ses pieux et que lorsqu'une personne aime le Saint, béni soit-il, le Saint, béni soit-il, lui rend cet amour en gardant tout ce qu'elle fait et ses voyages. » Hachem préservera tes sorties et tes entrées dès maintenant et pour toujours tuis l'hymne 121 2.8. 365 Venez et regardez, observez combien Avraham aimait le Saint, béni soit-il. Partout où il allait, il ne se souciait pas du tout de ses biens. Toutes ses pensées étaient dirigées vers l'attachement au Saint, béni soit-il, seul. Par conséquent, le verset « Il garde les pieds de son pieux » fait allusion à sa femme, car ses pieds saluent à Société Anonyme Femme, au sujet de laquelle il est écrit. Or Avraham leuc ne s'était pas approché d'El-Béréchit 22.4, et aussi c'est pourquoi je ne t'ai pas permis de la toucher Ibidem 6. 366 A propos de Pharaon, il est écrit, et Hachem tourmenta Pharaon et sa maison avec des grandes plaies Béréchit 12h17. Sarah a parlé directement au Saint, béni soit-il, en lui demandant de frapper, et il a frappé. Il est écrit, il garde les pieds des pieux, et les méchants se tèvent dans l'obscurité, parce que c'est sur Pharaon et Avimoloch que le Saint, béni soit-il, a infligé des jugements la nuit, dans l'obscurité. Qui est l'homme dont il est question dans le verset, car par la force, nul ne peut prévaloir. Cet homme est Avraham, comme il est écrit. Maintenant donc, rendez à l'homme sa femme. Béréchit 22.7, 26 L'ange négatif, Satan, se tient à la droite du grand prêtre Josuez, qui vient d'être jeté dans une fosse de feu. Kabbalistiquement, le côté droit signifie l'attribut de la miséricorde, et le feu signifie le concept de jugement sévère. Dans cette histoire, l'ange Satan dit au Créateur que s'il fait preuve de miséricorde envers Josuez, il devrait être obligé de sauver tous les gens qui étaient avec Josuez, même s'ils sont indignes. En d'autres termes, Satan laisse intelligemment entendre que le Créateur ne peut pas sauver Josuez en raison de ses circonstances particulières. Néanmoins, le Créateur émancipe Josuez. La leçon spirituelle de cette histoire est la suivante. Au cours d'une période de jugement intense, les justes peuvent encore être sauvés au milieu de tous les bouleversements et de la destruction. Selon la Kabbalah, un autre exemple du Créateur accomplissant la tâche difficile d'émettre simultanément les forces de la miséricorde et du jugement est celui de la fente de la mer rouge. Lorsque les Israélites ont traversé pour se mettre à l'abri tandis que les Égyptiens se noyaient, la pertinence de ce passage les méchants comme les justes habitent parmi nous et leurs actions comportementales ont un effet approprié sur l'état du monde. En réparant nos propres voies et en choisissant le chemin de la spiritualité, nous sommes reliés de manière sûre, par cette section, aux attributs de miséricorde du Créateur en période de jugement sévère. 367 Et Hachem visita Sarah comme il l'avait dit. Bereshit 21 Rabi Shia a ouvert la discussion avec le verset, et il me montra Joshua, le grand prêtre, debout devant l'ange d'Hachem, et le Satan debout à sa droite pour le poursuivre Zachari 3. Ce passage doit être étudié attentivement. Et il me montra Joshua Le grand prêtre fait référence à Joshua, le fils de Yotsadak. Dans la phrase se tenant devant l'ange d'Hachem, qui est l'ange d'Hachem, c'est la région que l'on appelle le faisceau. A laquelle l'âme du juste est attachée. Et toutes les âmes des justes sont là. C'est l'ange d'Hachem, dont il est fait mention dans le verse. 368 La phrase et le Satan qui se tenait à sa droite pour le poursuivre fait référence au mauvais penchant qui parcourt le monde pour arracher les âmes et les esprits des êtres humains en portant des accusations contre l'humanité, en haut comme en bas. Cela s'est produit lorsque Nebuchadnezzar a jeté Joshua, le grand prêtre, dans le feu, avec tous les faux prophètes. A ce moment-là, Satan a porté des accusations contre lui en haut, afin qu'il soit brûlé avec eux. 369 Telle est la voix du Satan, qui montre son réquisitoire à l'heure du danger ou lorsque le monde est en détresse. A ces moments-là, il lui est permis de poursuivre et de punir, même sans justice, comme il est écrit. Mais parfois la ruine vient par manque de jugement. Michelet 13 23 Qu'entend-on par le poursuivre ? En d'autres termes, de quoi l'accusait-il ? Il demandait qu'ils soient tous sauvés ou qu'ils soient tous brûlés. Lorsque l'ange de la destruction reçoit la permission de détruire, les justes sont autant en danger que les méchants. 370 Par conséquent, lorsque le jugement pèse sur une ville, un homme doit fuir avant d'y être capturé et de tomber dans les mains du destructeur. Une fois que l'ange de la destruction réside dans un lieu, il traite les justes de la même manière que les méchants. D'autant plus qu'ils étaient tous les trois ensemble. Ceux-ci se réfèrent à Joshua, le grand prêtre, et aux deux autres faux prophètes à Chav. Le fils de Colia, et Psyd qui a eu, le fils de Massia. Le Satan a exigé que tous soient brûlés ou que tous soient sauvés, car si un miracle doit se produire, il ne peut y avoir de demi-miracle. Il doit être le même pour tous, soit le miracle, soit le jugement. 371 Rabbi Ozil lui a dit, ce n'est pas le cas. Car lorsque le Saint, béni soit-il, a fendu la mer pour Israël, il n'a fendu la mer que pour ceux-là, ainsi que pour les enfants d'Israël. Ils marchèrent sur la terre ferme tandis que les eaux se réunirent à nouveau et noyèrent les autres, à savoir les Égyptiens qui périrent. Il y a donc eu un miracle d'un côté et un jugement de l'autre, même s'ils se sont produits ensemble. 372 Il lui dit, c'est pourquoi la fente de la mer rouge était si difficile pour lui. Lorsque le Saint, béni soit-il, accomplit simultanément un miracle et exécute son jugement.